Bonjour les frères, je suis de retour, je sais que vous m'attendiez depuis longtemps, je suis Yasser Troutbal, je reviens de Doha au Qatar, où j'étais en compagnie du chef de Hamas, qui vient de perdre trois fils, assassiné par les sionistes, il en reste dix, mais il en a perdu trois, j'étais à ses côtés, l'épreuve a été dure, mais on vaincra, on vaincra les sionistes, et donc je me présente, je suis aujourd'hui le représentant du Hamas en France, je suis le représentant du Hamas, je suis bien sûr membre des indigènes de la République, honneur au chef Yassine, ce fondateur, je suis également membre du directeur du MRAP, je suis également au comité directeur de la France Insoumise, et je suis par ailleurs attaché parlementaire du député Insoumis, Éric Coquerel, voilà, donc je voulais, je suis de retour en France, parce qu'il y a un événement très très important qui va se passer ce week-end, le 21 avril, je vous rappelle que le 21 avril 2002, les fascistes, ils ont failli prendre le pouvoir en France, ils ont mis Jean-Marie Le Pen au deuxième tour, heureusement il y a eu un sursaut de tout le pays, mais il faut faire attention, et donc nous, on va manifester dimanche contre trois sujets, on va manifester contre le racisme, pas le racisme à nous, contre les youpins, contre les juifs, non, 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 là c'est normal, c'est pas des hommes les juifs, c'est pas la même chose, non, non, on va manifester contre le racisme des français, contre nous, contre nous les musulmans, c'est plus supportable, on n'est plus respecté, on est insulté, on est méprisé, nos frères ils tombent tous les jours, c'est plus possible, c'est plus possible, on reçoit des coups de couteau, tout, faut qu'on descende dans la rue, faut qu'on se fasse respecter, puis on va manifester aussi contre l'islamophobie, parce que l'islamophobie c'est plus possible, c'est un délit, l'islamophobie c'est du racisme, ça fait des années qu'on réclame que ça soit un délit, dans tous les pays occidentaux, et en France il y a encore des gens qu'on se dit islamophobie, qui disent qu'on a le droit d'être islamophobie, parce qu'on a le droit de critiquer tout au nom de la liberté d'expression, mais il y a du sacré, on n'a pas le droit de critiquer l'islam, on n'a pas le droit de critiquer le Tréhaut, le prophète, c'est pas possible ça, donc nous on veut réclamer que ça devienne un délit, c'est plus possible, et puis on veut manifester aussi pour protéger nos enfants, parce que nos enfants dans les quartiers, dans les quartiers populaires, nos enfants ils sont tués tous les jours par la police raciste, d'abord pourquoi la police raciste a pas son temps à les contrôler, ils roulent sur des scooters qui sont volés, alors ils les rendront les scooters, ils les ont empruntés, il faut laisser faire ça, vous voyez, ils n'embêtent pas les vieux, ils n'embêtent pas les blancs, ils n'embêtent pas les français, ils n'embêtent que nos gamins, et nos gamins, quand ils ne veulent pas s'arrêter, bon ça arrive un peu de temps en temps, ils le recourent après, donc nos gamins ils prennent peur, ils meurent, ils sauvent, ils percutent un platane, ils repercutent une voiture, ils meurent, ça ne peut plus durer, ça ne peut plus durer, on ne peut pas laisser nos enfants continuer comme ça à se faire massacrer, donc on va manifester pour ça, alors on est 51 associations, il y a toute la gauche, franchement la gauche, ils sont bien, j'appelle d'ailleurs tous les frères à voter aux élections européennes, il faut voter pour la gauche, il faut voter pour la France insoumise, parce qu'il y a Rima, Rima c'est une soeur, Asba pour la Palestine, Asba pour Gaza, elle a la double nationalité, et elle est numéro 7, si vous votez, il y aura la voix de la Palestine à l'Union Européenne, il faut absolument qu'elle ait des voix, je sais que d'habitude, vous n'en avez rien à foutre, des élections des Français, vous venez voter aux présidentielles, puis c'est tout, mais là, mais là, il faut être présent les frères, et puis il faut être présent dimanche, dimanche c'est très important, c'est à quelques semaines des Européennes, il faut qu'on fasse une démonstration de force dans la rue, il faut que les couffards, ils aient peur de nous, il faut montrer aux Français qu'on existe, alors d'accord, il y a des viols tous les jours, bon, on leur fait un peu peur comme ça, il y a des assassinats tous les jours, mais c'est pas assez, il faut qu'on montre, et je vous annonce, je vous annonce parce que c'est en exclusivité, même Mélenchon, tout ça, ils savent pas, on peut pas leur dire, sinon ils vont pas venir, mais je vous annonce que dimanche, dans les rues de Paris, on va crier Alain Akbar, on va comme Marouane Mohamed, il avait fait le 10 novembre 2019, mais il a fait trop vite, alors que nous, ça va être pendant tout le cortège, on va crier Alain Wakbar, Alain Wakbar, pendant tout le cortège, et quand on va passer devant le Bataclan, on va crier encore plus fort Alain Wakbar pour faire chier ces connards de Français, ça leur apprendra, il faut qu'ils voient qu'on est là quand même, il faut qu'ils nous respectent, voilà, et puis, bah, je voulais aussi vous dire autre chose, c'est qu'il y a le frère Yacine Bellatar, il va venir au Bataclan, c'est prévu le 15 juin, et il y a les racistes qui commencent à faire campagne contre lui, comme ils ont fait pour le frère Médine, et ils ont empêché, les racistes y recommencent, voilà, et bah, ce coup-là, il faut qu'on montre, que nous, il faut qu'on crée plus fort qu'eux, et s'ils osent essayer d'annuler le concert du frère, et on viendra en force, et puis on va en tuer quelques-uns, parce qu'il faut qu'on se fasse respecter comme ça, et j'insiste, j'insiste, les frères, trois événements importants, mis à part que la Palestine, il faut qu'elle reste à la Palestine, et il faut que la Palestine, elle soit du Jourdain à la mer, donc ça veut dire, il ne faut plus qu'il y ait d'Israël, il ne faut plus qu'il y ait de Youpain, il ne faut plus qu'il y ait de Sioniste, pardon, il ne faut plus qu'il y ait de Sioniste, ça c'est fini, c'est à nous la Palestine, les Juifs, ils iront ailleurs, ils iront en Europe, ils iront partout, on s'en fout, mais nous on n'en veut plus, on n'en veut plus de ces mecs-là, ils sont mauvais, ce n'est pas des hommes, ça, donc ça c'est la première chose, la Palestine, Gaza, il faut continuer la mobilisation, et donc la mobilisation, on n'a pas dit, mais dimanche on va crier aussi, que les Israéliens, les Juifs, c'est des nazis, on va le dire dimanche, on n'a pas dit à Mélenchon non plus, mais on va le dire, que les Juifs c'est des nazis, donc dimanche, je vous rappelle, contre le racisme, contre le racisme que nous on subit, contre l'islamophobie, c'est interdit, et puis pour protéger nos enfants, et je rappelle, le 9 juin, pas une voix, les frères, pas une voix ne doit manquer, aux Insoumis, et pas une voix ne doit manquer, à Rima, si vous votez pour Mélenchon, si vous votez pour les Insoumis, vous envoyez la Palestine à Bruxelles, Allez mes frères, je compte sur vous, à dimanche, Bonne journée les amis.